Allez, on y va. Alors Babel raconte l'histoire d'enfants qui décident de sauver la planète. Ils s'aperçoivent qu'on est dans une situation climatique, une situation environnementale catastrophique. Et donc ils vont rencontrer Magma, le cœur de la planète, qui va leur dire qu'il va falloir réconcilier l'eau, l'air, la terre, le feu, pour retrouver la langue universelle et pour peut-être sauver la planète et donc sauver leur futur. L'histoire de Babel est que les adultes ont pollué la planète et après on va la réparer. C'est qu'on ne doit plus polluer la planète mais en prendre soin. Les enfants de Babel, on voyage à travers le ciel. Les enfants de Babel, tous un temps universel. Alors les conseils que je donne aux enfants avant de rentrer sur scène, on arrive à un niveau de spectacle intéressant et presque professionnel parce qu'on travaille aussi avec toute l'équipe de l'opéra, les musiciens, la technique, les lumières, des chanteurs solistes professionnels. C'est d'être, de travailler. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans le travail. Ça, les enfants maintenant le savent. C'est-à-dire qu'on travaille toute l'année pour arriver à ça. J'aime travailler avec Magali, Sergio, apprendre des musiques, chanter, danser et travailler. Et apprendre plus de trucs sur la planète. Ce travail continu porte vraiment au résultat et aussi de croire en leurs rêves. Et quand on croit en ces rêves, sur scène, on dégage une énergie extraordinaire. Quand je ressens de la joie, de la liberté. C'est ma deuxième fois que je chante et je suis joyeux aujourd'hui. En fait, il y a un an de cela, quand on commençait l'ébauche du travail, j'ai dit au directeur de l'opéra, à Bertrand Rossi, je rêve d'avoir Yann Arthus Bertrand comme parrain. Par le plus grand des hasards, deux mois après, je le rencontre. Et je lui parle du projet. Je lui dis, voilà, on aimerait que vous soyez notre parrain. Il a dit oui tout de suite. Bonjour, je m'appelle Yann Arthus Bertrand. Je suis vraiment très content, du fond du cœur, d'être le parrain de l'opéra Babel. Parler aux enfants d'environnement à travers mes images, c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire. C'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire.